6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Vous êtes bien à l'écoute d'Alger Chantrois. Bonjour à vous Linda Bebsa. Bonjour. Israël réoccupe une partie du Golan syrien à la faveur des événements qui secouent la Syrie. Cette annexion de facto a été suivie du bombardement de certaines institutions sécuritaires du pays. Et si Israël s'est empressée de s'installer dans cette zone, c'est bien parce qu'elle représente le cœur même des ressources en eau et qu'elle permet d'entamer le plan du Grand Israël. Israël qui revendique aujourd'hui sa souveraineté sur une partie du Golan syrien, soit 1200 km², a conquis illégalement cette région en 1967, en même temps que le Sinai, la bande de Reza, la Cisjordanie et el-Quds Est. La colonisation du Golan a suivi à Israël une porte ouverte sur les ressources de cette région, de la Syrie, l'une des plus riches en eau. Avant sa colonisation, le Golan était une véritable forteresse syrienne. En 1948, l'armée syrienne s'y était repliée et y lançait des attaques sur des positions israéliennes. Elle y avait installé une unité de tireurs d'élite et des radars permettant de détecter les avions militaires israéliens. Mais le Golan, c'est aussi et surtout le plus grand réservoir d'eau de la région. Il fournit à lui seul plus de 250 millions de mètres cubes d'eau douce par an acquis à Israël. Ce territoire est d'ailleurs réputé pour ses cultures maraîchères, ses vergers, ses vignes et ses élevages. Le Golan était d'ailleurs le principal fournisseur de légumes et d'agrumes de tout le Moyen-Orient. Mais ce ne sont pas là les seules raisons de sa conquête, car l'annexion du Golan syrien fait partie en fait du projet sioniste pour le grand Israël. Théodore Herzl, le chef de l'organisation sioniste mondiale, l'avait bien annoncé. Il disait, je cite, En vérité, Théodore Herzl ne faisait qu'appliquer le célèbre plan d'Oder Yenon, le concepteur du projet du Grand Israël, entamé à coups de guerres, de génocides et de complots. Ce plan prévoyait dans le détail la dissolution du Liban, de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de la péninsule arabique. Le morcellement de la Syrie et de l'Irak en territoire distinct, selon l'ethnie ou l'obédience religieuse, a toujours constitué l'objectif premier d'Israël sur le front oriental. L'objectif d'ailleurs, c'est aussi faire tomber l'Irak et la Syrie, les faire tomber en pièces, et les diviser en plusieurs petites fédérations. Fini les États-nations capables de contrarier les projets sionistes, l'heure est au dépeçage d'une région appelée à rester sous le contrôle d'Israël afin de garantir les intérêts américains dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada